Mes frères et sœurs, là, on visite notre cinquième quartier. Et donc là, je me trouve un quartier aussi que beaucoup de gens connaissent. C'est le quartier qu'on appelle 4-5, 4-5. Alors, je vais vous donner les avantages et les inconvénients de ce quartier. On va commencer par les avantages. Les avantages, c'est que le quartier, il est aussi bien placé. Il est bien placé parce qu'il se trouve à Medina Nasr. Et lorsque l'on veut étudier l'arabe ou le Coran, on a, comme à Haïtamin, on a les centres d'apprentissage qui ne sont pas très loin. Pour aller à Yibana, ce n'est pas loin. Pour aller à Furqan, tous ces autres mercèzes, ce n'est pas loin. Le deuxième avantage, c'est que le prix des loyers, ce n'est vraiment pas cher. C'est l'un des quartiers les moins chers au Caire. C'est vraiment l'un des quartiers les moins chers au Caire. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est important. C'est que les quartiers, les prix des loyers, il n'est pas cher du tout. Ensuite, ses avantages, c'est que vous avez une bonne communauté de frères de France et de frères d'autres pays, Kazakhstan, etc., qui sont venus pour apprendre la langue arabe, le Coran, etc. Ça fait que, voilà, vous avez beaucoup de gens qui sont plus ou moins bien habillés. Donc, ça, je pense que c'est les avantages. Les inconvénients. Les inconvénients, comme vous pouvez le voir, déjà, c'est bruyant. Il y a beaucoup de bruit. C'est-à-dire que vous avez le bruit des tuktuk, qui passe à fond avec la musique, les gens qui crient. Ça, c'est vraiment un inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est les logements, comment ils sont. Comme vous voyez, c'est très proche les uns des autres. Ça veut dire que des fois, vous pouvez même discuter avec votre voisin en face. Ça fait que les logements, ils sont très, très sombres pour beaucoup. Beaucoup de logements sont très, 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 très sombres. Parfois, les logements, ils sont très hauts. Les logements sont hauts. Et parfois, il n'y a pas d'escalier où l'ascenseur, il ne marche pas. Parfois, il n'y a pas d'escalier où l'ascenseur ne marche pas. Il y a encore comme inconvénients. Il y a encore des inconvénients que vous allez trouver. Malheureusement, c'est sale. C'est vraiment pas... C'est sale, c'est pas entretenu. Les ascenseurs, parfois, ils sont très dangereux aussi. Donc, voilà. Donc, pour moi, ce genre de quartier, c'est vraiment si une personne n'a pas les moyens. Voilà comment ça se présente, un bâtiment, par exemple. Pour moi, ce genre de quartier, c'est si une personne n'a pas les moyens, elle vient ici. Si une personne, vraiment, voilà, n'a pas les moyens, elle vient ici. Mais si on a les moyens, le mieux, c'est d'éviter ce genre de quartier. C'est long, bon, après, voilà. C'est ça l'engagement. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de vous donner des avantages. Les inconvénients aussi, c'est qu'il y a de la poussière. La poussière, elle remonte parfois. Ça veut dire que dans les maisons, parfois, ça peut être vraiment compliqué pour les femmes, pour nettoyer. Parce que c'est pas très bien isolé. En hiver, il fait très, très froid. En hiver, il fait très, très froid. Par contre, l'avantage, c'est qu'en été, là, il fait frais. Mais en hiver, il fait très, très froid. Et l'hiver d'Egypte est très, très froid. Donc, voilà, mes frères et soeurs, à peu près les avantages, les inconvénients. Les avantages, pour les gens qui sont d'Afrique, noirs, subsahariennes, il y a beaucoup de salons de coiffure africains. Moi, je viens, je ramène mes enfants ici pour les faire coiffer. Un des inconvénients ici, c'est qu'on n'est pas très loin de l'aéroport. Bon, c'est un avantage quand on arrive. Mais c'est un inconvénient parce qu'on entend les... Parfois, on entend les avions. Parce que l'aéroport n'est pas très loin du tout. Voilà, mes frères et soeurs. Je vous ai à peu près fait le tour, Inch'Allah. Voilà. Merci.